Jean-François Lanvin est un passionné de course à pied sous toutes ses formes. La conception du fair play pour l'athlète, c'est le partage entre professionnels, amateurs et personnes à mobilité réduite. L'anecdote qu'il a marquée en matière de fair play provient de la dernière édition, des 20 kilomètres de Bruxelles. Encore cette année-ci, dans nos équipages, il y avait deux participants, des anciens vainqueurs, qui auraient pu, à mon avis, encore facilement jouer à un podium avec tout ce que ça signifie et qui ont décidé de dire non, non, écoute, je pense qu'on a envie de courir différemment et le faire en groupe autour d'un jeune en fauteuil. C'est un autre prix qu'une médaille, mais c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Pour moi, ce sont des attitudes fair play ou en tout cas qui vont vraiment à l'essence même du sport. Le sportif est le fer de lance de l'association Tous à Bord. Cette dernière permet aux personnes à mobilité réduite de prendre part à différentes courses. Pratiquer la course à pied autrement, où ces dynamiques de groupe pourraient être installées et puis les rencontres de vie, des gens en fauteuil qui me demandaient, tiens, ça serait chouette de participer. On a participé une première fois aux 20 kilomètres il y a 15 ans et depuis lors, chaque année, on dispute une dizaine de courses. Karen Northschild a pu participer à l'édition 2018 des 20 kilomètres grâce à Tous à Bord. Une expérience positive pour la jeune femme. L'équipe veut tout dire pour un individu comme moi. Je suis juste contente qu'on ait resté ensemble du début jusqu'à la fin. Je crois qu'on est tous contents d'avoir terminé non seulement en toute sécurité, avec du beau temps, mais aussi avec un bon temps. Jean-François Lanvin n'a pas hésité à s'inscrire avec son association en faveur du panathlon. Et donc ici, quand le panathlon nous a demandé de participer à ce magnifique relais de 2000 kilomètres, c'était logique qu'on y soit avec deux équipages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada